Hello les petits chamanes, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je fais cette vidéo pour vous remercier vraiment du plus profond de mon cœur pour tous les messages de soutien, d'amour, de bienveillance, de compassion, de tendresse pour Clovis qui nous a quitté le 27. Et ça fait la troisième fois que je refais cette vidéo, mais je n'ai plus envie de la refaire. Les larmes sont normales et ses émotions sont tout à fait normales. Voilà, donc je ne recommencerai pas cette vidéo. Je tenais vraiment à vous remercier à tous les petits chamanes de votre présence et de tout le soutien. J'ai eu, ça nous a profondément touché de voir tous ces commentaires et de voir vos témoignages. Et vous savez bien qu'un animal, c'est plus qu'un animal, c'est un compagnon de vie. C'est un guide. Et Clovis était un protecteur avec nous, avec moi. On avait une relation fusionnelle tous les deux. C'était une relation, on va dire, d'âme-sœur. Avant de faire la vidéo, avant de faire des vidéos, il se mettait, avant que je prépare les éléments, il se mettait toujours au milieu à l'air de dire, je serai là, je ferai partie des guidances. Puis il se posait, soit il était sur les images, soit il était à côté, présent. Il était toujours présent. Il me manque, je ne vous cache pas qu'il me manque terriblement. Je le cherche partout. Et même si mon âme sait que son âme est là, est éternelle, eh bien, ses câlins, son museau, son frimousse, son regard plein d'amour, me manquent. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre des animaux, sur plein de points. Ils sont riches d'enseignements et puis ils ont cet amour inconditionnel. Et ils sont fidèles. Ils font ressortir de nous le meilleur. Et Clovis a fait ressortir de moi le meilleur. Il avait 16 ans et il s'est battu jusqu'au bout. C'était un petit scorpion comme moi. Et les scorpions, on sait, ont un très fort caractère. Et il avait un très fort caractère. Il avait un problème au cœur. À cet âge, ça peut se déclencher comme ça. Du jour au lendemain. Et il ne se laissait pas toucher par les vétérinaires. Ils ont dû lui faire une anesthésie. Mais c'était Clovis. Il ne se laissait pas toucher par d'autres personnes. Surtout pour être soigné. Il ne se laissait toucher que par moi. Donc, ils ont dû lui faire une anesthésie. Mais l'anesthésie déjà était risquée. Parce que pour le problème au cœur qu'il avait. Et puis pour son âge. Voilà. Mais ils lui ont fait cette anesthésie. Voilà. J'ai dû attendre une nuit avant de le revoir. Et c'était insoutenable. Je suis désolée. Puis le soir. Le premier jour où on l'a amené. On nous a dit qu'il fallait prendre une décision. En gros. Pas comme ça parce qu'ils ont plus de tact. Mais. Que s'il était vieux. Et qu'il n'allait pas supporter d'autres examens. Encore et encore. De plus, il ne tenait plus sur ses pattes. Il perdait l'équilibre. Et voilà. On a dû prendre une décision très difficile. Mais pour moi, c'était clair. Je ne voulais pas le voir souffrir. Parce que. On ne doit pas voir souffrir un animal. Ni un être humain d'ailleurs. C'est un petit être innocent. Les animaux sont des êtres innocents. Qu'il faut chérir. Donc si vous avez des animaux. Chérissez-les jusqu'au bout. Alors je sais qu'il y a des personnes. Qui ne comprendront pas. Ces larmes. Ou ces. Ce témoignage. Envers des animaux. Mais j'ai envie de vous dire. Ben. Je vous plains. Parce que les animaux sont. On beaucoup à nous apprendre. Et Clovis m'a beaucoup appris. Donc chérissez vos animaux. Et donnez-leur. Tout l'amour qu'ils méritent. Parce que eux. Vous le donnent. Sans rien attendre. En retour. Voilà. Clovis fera toujours partie. De cette chaîne. La chaîne des petits chamans. Il sera toujours là. Présent. Je ne vous cache pas. Que ça a été dur. Rien que de poser. Ses éléments. Parce que je sais. Qu'il est. Qu'il était là. Tout le temps. Avec ses petites pattes. Son ronronnement. Sa présence. Il restera toujours là. Je n'aime pas parler de lui. Au passé. Donc je vais parler de lui. Au présent. Il est là. Il est présent. Son âme est présente. Et je sais. Qu'il l'est bien. Là où il est. Qu'il ne souffre plus. Je suis sûre. Qu'il vous remerciera. Vous remercierez. A vous aussi. De tous vos témoignages. J'ai reçu. Je ne sais pas combien de photos. De bougies allumées. A travers. Partout. La Réunion. Le Canada. La Belgique. La Suisse. Partout. Et je vous remercie pour ça. Clovis serait heureux. Et il est heureux. Je le ressens heureux. C'est juste que voilà. On sait que. En tant qu'être spirituel. La séparation n'existe pas. Il est dans mon cœur. Dans mon âme. Pour toujours. Mais. En tant qu'être humain aussi. On a besoin de ce contact. Ce contact physique. De le toucher. De le sentir. Et de donner surtout. Beaucoup d'amour. Voilà. J'ai mis une petite photo de lui. Ici. Je vais vous montrer d'ailleurs. Voilà. Ça c'était Clovis. Et c'est Clovis. Pardon. Donc. Voilà. Je voulais vous remercier. Parce que. Pour les personnes. Les petits chamanes. Qui sont là. Depuis le début. De la chaîne. Vous entendiez. Ses ronements. Vous voyez. Sa frimousse. Ses petites pattes. Et. Et il donnait de lui. À travers. Les guidances. Il donnait. De son énergie. De son amour. Il était toujours. Toujours. Toujours présent. Je voulais vous remercier. À vous tous. Qui. Qui avez vécu cela aussi. Qui. Et pour ceux qui ont des animaux. Enfin. Pour tous ceux qui ont témoigné. De leur. De leur amour. Voilà. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. Et Yannick se joint à moi. Ça l'a beaucoup touché aussi. Et. Voilà. Si. Vous voulez. Faire une minute. De silence. Pour. Pour le petit Clovis. Voilà. Il sera toujours là. Je recommencerai les guidances. Mais j'avoue. Que je vais attendre un petit peu. Sachez. Qu'il me donne sa force. Et je la ressens. Il me donne la force d'avancer. Il m'a donné une belle leçon de vie. De courage. Parce qu'il a été courageux. Jusqu'au bout. Il ne s'est jamais plein. Une seule seconde. Et. Je suis quelqu'un. De positive. Et comme je vous dis. A chaque fois. A chacune des fins de vidéo. Profitez de la vie. Et voyez la vie toujours du bon côté. Et je la vois toujours du bon côté. Malgré tout ça. Et je resterai toujours Aurélie. Une femme positive. Et. Qui aime la vie. Et je la respecte encore plus la vie. Grâce à lui. Voilà. Donc si vous souhaitez faire une. Une minute de silence pour lui. Et bien. Je la ferai avec vous. Faire une petite prière pour lui. Lui envoyer de l'amour. Puis pourquoi pas allumer une petite bougie. Enfin voilà. Je vais faire juste un petit coup. De bol tibétain. Et on va faire une minute de silence. Lui envoyer de l'amour. Sous-titrage ST' 501. Merci les petits chamanes. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci. Du fond du cœur. Partageons encore de l'amour. De la bienveillance. Aidez. Aidez-nous les uns les autres. Voilà. Ayons de la compassion envers tous les êtres humains. Les animaux. Voilà. Pour la planète aussi. Voilà. Petit Clovis veille sur nous. Il est aujourd'hui une étoile parmi. Parmi les étoiles et en tout cas dans mon cœur. Ça sera la plus belle des étoiles. Voilà. Je vous embrasse très 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 fort. Je m'excuse pour les larmes. Mais c'est quand je vois et ça bouille. Voilà. Je reviendrai encore plus forte. Et je vous proposerai des guidances. Pour l'instant, je pense à moi. Je pense à nous. Je vais récupérer de la force. Et puis, je reviendrai encore plus forte. Comme le phénix. Vous savez, les scorpions sont des phénixes. Ils renaissent toujours de leur cendre encore plus fort. Et malgré les épreuves. Et voilà. Merci pour lui. Merci du plus profond de mon cœur. Je vous embrasse. Je vous fais des tonnes de bisous. Et puis, je vous envoie aussi des énergies positives et d'amour. Voilà. Je suis désolée si mes mots étaient maladroits, etc. Mais je n'ai rien préparé. Ça vient toujours du cœur. Et comme tout ce que je fais. Voilà. Je vous embrasse les petits chamans. Prenez bien soin de vous, de vos proches. Prenez toujours la vie du bon côté. Namasté.